Lecture du livre du prophète Jérémie Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les yeux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de portée du fruit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Tel n'est pas le sort des méchants, mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés et donc ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Alléluia, Alléluia ! Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre récompense est grande dans le ciel. Alléluia ! Évangile de Jésus Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les douces et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, Jérusalem et du littoral de Tyre et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara, Heureux vous, les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, ils disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. C'est le sixième dimanche du temps ordinaire, et aujourd'hui Jérémie est en colère que les Israélites adorent d'autres dieux que le vrai Dieu. C'est le péché d'idolâtrie. Cela rend quelque chose d'autre que Dieu le plus important dans nos vies. Jérémie écrit que l'idolâtrie nous rend maudits. Même si nous ne passons pas notre temps à adorer des statues, nous devons toujours faire attention à l'idolâtrie. Nous consacrons beaucoup de temps et d'efforts à essayer d'obtenir de bonnes notes ou de gagner des compétitions ou d'être l'enfant le plus cool de l'école. Mais la seule chose qui compte vraiment est de savoir si nous essayons ou non d'aimer comme le Christ. C'est ce qui gardera nos âmes en bonne santé. Sinon, comme l'écrit Jérémie, nous devenons comme un buisson sur une terre désolée. Il aura pour demeure la lieux arie du désert, une terre salée, inhabitable. Personne ne veut se sentir comme ça. Jérémie écrit que les gens qui font confiance à Dieu sont heureux, comme des arbres épanouis. Nous sommes abreuvés par l'amour de Dieu. De mauvaises choses arriveront encore, mais nos arbres resteront forts. Même quand il fait chaud et sec, les racines de nos arbres spirituels auront de l'eau, en Dieu. Même si la vie peut être triste ou bouleversante, nous sommes toujours aimés de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus parle de gens qui sont heureux. Les gens qui sont pauvres, affamés, pleurants et haïs trouveront leur repos en Dieu au ciel. Les gens qui se remplissent maintenant des choses du monde se trouveront maudits, comme dit Jérémie. Au lieu de cela, plaçons notre espoir et notre confiance en Christ ressuscité. Chaque jour, offrons nos prières, nos travaux, nos joies et nos souffrances. Au Seigneur. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501